Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour le jour 18 des calendriers de l'avant sur la chaîne noël 2019 est vraiment très cool non je rigole aujourd'hui je vais vous présenter une toute petite maison sur un terrain 25 de willow creek en l'occurrence donc pourquoi spécialement willow creek pourquoi pas parce que willow creek est dans le jeu de base et c'est une maison dans le jeu de base que je vais vous présenter et mieux que ça maison du jeu de base et en plus une starter ouais c'est à dire que et bien elle fait bien moins de 20 milles simples à dire que vous pouvez faire même emménager un sims et bien elle aura quand même de la tunasse pour s'acheter quelques meubles un comme si vous allez comment c'est vraiment réellement un lp enfin un petit challenge là dedans ou juste à vous amuser voilà vous pouvez jouer cette maison elle est à la fois starter à jeu de base et à la fille originale puisque dans sa forme encore ça passe mais c'est dans sa couleur et puis même j'avoue qu'elle est assez sympathique vous voyez ces fenêtres ces grandes fenêtres peu loft que je mets souvent et bien il y a un il y a un coloris en fait vous voyez il sait le vert n'est pas transparent il est légèrement bleuté en fait ça fait comme une comme un verre sans teint vous voyez on voit pas d'un côté mais on voit dans l'autre sens c'est à dire que là cette maison et bien quand vous voyez de l'extérieur vous voyez pas très bien à l'intérieur mais quand vous êtes à l'intérieur de la maison vous voyez nickel à l'extérieur et j'ai trouvé ça très cool parce que c'est exactement ce qu'il faut en fait pour avoir un petit peu d'intimité je me suis dit ben tiens je n'ai jamais utilisé celle ci et comme elles sont légèrement bleuté limite vert et bien j'ai carrément tapé le délire de faire une maison dans un ton complètement vert aussi sur le parement et la toiture que là je cherche un petit peu qu'elle de quelle toiture je vais mettre et franchement du coup je la trouve hyper original alors au niveau du jardin on a une très très grande de terrasse abrité ça fait quand même un préau comme à l'école un petit peu j'ai l'impression c'est rigolo et voilà alors j'ai pris le pari de faire quand même une très grande terrasse couverte comme ça qui prend vraiment beaucoup terrain il reste que deux carreaux vous pouvez pas faire grand chose mais évidemment si peut-être en déménageant ce terrain là sur un terrain plus grand vous pourrez largement avoir la place pour faire quelque chose encore sur le côté mais en même temps je trouvais ça sympa d'avoir une terrasse complètement couverte et en plus comme vous avez pu le voir j'ai installé des petites fenêtres les fameuses fenêtres à une vision on va les appeler et bien tous tous sur le côté en fait d'une de la terrasse voilà ça fait que ces passages là où les gens passent en fait là où les signes vont passer par exemple donc moi je trouvais ça sympa d'avoir cette espèce de terrasse couverte et en plus on a encore une intimité de on a de la lumière et on voit ce qui se passe parce que eh bien on a les vitrins mais eux les passants ne nous voit pas vraiment on reste quand même à l'intimiste dans le sens où bien personne ne voit ce qu'on va faire sur notre terrasse et je trouvais ça cool voilà je me suis dit c'est original et j'ai jamais fait ça tout ça donc je suis partie vraiment délire là dessus voyez que le toit il est vert avec des tuiles vertes la bordure est verte aussi vraiment je me suis amusé avec avec le vert et en finale le parement ah je me souvenais dans ma tête qui était vert mais pas du tout il est en briques noires du moins gris son c'est c'est vrai que ça rend plutôt bien disons que ça fait vert mais pas trop forcément un peu de fougère sinon que serait la vie sans fougère à toi de me dire et voilà j'ai essayé de pas trop en mettre parce que il ya vraiment peu de place finalement sur ce terrain où on peut avoir un peu de verdure et je voulais mettre des plantes devant mais pas trop devant non plus les vitres parce que voilà après aussi ça rentre à l'intérieur et compagnie et puis bon bah il faut pas non plus gâcher la vue c'est vrai si de l'intérieur on voit faut pas non plus voit plus rien à cause de plantes j'ai foutu quelques buissons parce que c'est la vie des buissons voilà donc je les colle un peu plus près de la maison et à un moment donné je crois que je vais les repositionner parce qu'on voit ça rentrer trop à l'intérieur il ya de la fougère à l'intérieur donc on est écolo mais au bout d'un moment voilà c'est qu'il faut aussi se calmer on va pas manger de feuillade tous les matins en et puis voilà toujours la petite boîte aux lettres et la poubelle devant la maison des clés en main vous arrivez vous prenez vos meubles votre sims il a raté sous pur il aura presque presque 5000 ou 6000 je sais plus trop j'ai fait j'ai fait emménager un sims pour pour faire des photos et effectivement il avait quand même pas mal de thunes pour se faire manger vous sera manger pour se meubler excusez-moi pour se faire manger cette maison donc a quand même deux chandres des petites pour quand même elles sont de la place une salle d'eau et puis un parti séjour qui je n'ai pas aménagé de coin spécial cuisine parce que je ne savais vraiment pas où le mettre j'avoue j'étais un peu confus je ne savais pas trop trop où le placer j'ai beaucoup tourné pour essayer de le mettre j'ai dit bon bah finalement je pense que ce sera à votre charge à vous de décider où le maître ou mettre là et bien cette cuisine donc ça après ça peut être toute petite cuisine ce que le serait que la place du dans le séjour est pas énorme la pièce à vivre s'il faut mettre cuisine salle à manger et salon ça fait vite petit bien sûr cette maison sera disponible aussi vite que possible dans la galerie toujours chez agent charlet et puis moi je fais des gros bisous n'hésitez pas à mettre un petit comme un like à partager la vidéo et la chaîne ça m'aide beaucoup 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 et puis allez regarder plusieurs clips sur youtube si vous avez du temps je vous remercie je vous fais des très gros bisous je dis à demain une autre vidéo je vous disais ... 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